Bien, après le calcul de débit, il faut vérifier, c'est-à-dire vérifier aux conditions limites. Comment on fait pour vérifier aux conditions limites ? Ici, il sera question juste de vérifier la vitesse limite pour savoir s'il y aura dépôt de matériel ou bien il y aura érosion. Donc, je répète encore, je dis ici, on va vérifier, on a calculé le débit, c'est-à-dire le débit du dimensionnement. Cette fois-ci, on va vérifier aux conditions limites. Donc, ce sont les étapes comme ça du dimensionnement. Donc, on va vérifier aux conditions limites. Ici, je dis vérification aux conditions limites, c'est quoi ? Il suffit juste de vérifier la vitesse limite pour voir s'il y aura dépôt de matériel ou bien il y aura érosion. Comment faire ? Ici, on sait que la vitesse est comprise entre 0,5 mètre par seconde et 3,5 mètre par seconde. Maintenant, Q, c'est-à-dire le débit du dimensionnement, c'est la vitesse multipliée par la section. Très bien. Maintenant, nous savons que Q ici n'est autre que... Donc, ça veut dire qu'on a déjà calculé Q. Q, c'est KSR exposant 2 tiers fois I, c'est-à-dire la pointe logique du final, exposant 1,5 mètre par seconde. Donc, ceci est en train de... Donc, V sera égal à Q sur S. Donc, Q sur S. Connaissant Q, connaissant S, on peut calculer la vitesse. Donc, du coup, V sera égal à Q... A K S R 2 tiers I 1,5 sur S. Donc, les S vont sauter. Et du coup, V n'est autre que... V n'est autre que K R exposant 2 tiers fois I exposant 1,5. Donc, du coup, on calcule pour vérifier. Pour vérifier. Et puis, c'est simple. Donc, on aura... Quelque chose de... Euh... Bon... Quelque chose de... K... 67... Multiplié par 0,005, exposant 1,5. Donc, ça nous donne... Tu crois ? Ça nous donne 2,46 mètre par seconde. Donc, on a trouvé le débit Q est égal à 2,95 mètre cube par seconde. On a trouvé la vitesse ici. Euh... La vitesse... On a trouvé 2,46 mètre par seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut calculer aussi le débit limite d'érogion. C'est très simple. Notre débit, on a déjà calculé. Maintenant, débit limite d'érogion. On a dit que Q est égal à quoi ? Égale à Vs. Donc, c'est très simple. On remplace juste par... Donc, par des valeurs. Ici, on va calculer avec la vitesse maximale. Donc, du coup, on aura S, notre cheveu face mouillée. Donc, 1,2. Multiplié par S, vitesse maximale. Parce que j'avais dit tout à l'heure que la vitesse est comprise entre 0,5 et 3,5. Donc, maximale, c'est 3,5. Donc, on met 3,5. Donc, 1 plus 2 fois 3,5. Ça me donne quelque chose de... Ici, ça fait 1, 1. Si on fait 1, ça fait tout. Ça fait quelque chose de 4,2. 4,2 mètre cube par seconde. Pourquoi mètre cube par seconde ? Parce que ici, c'est mètre par seconde. Ici, c'est la surface qui est en mètre carré. Je m'utilise par mètre. Et ça me donne mètre que par seconde. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, ici, on a trouvé le débit d'érosion. C'est-à-dire, on avait trouvé le débit de ruissellement. Le débit du dimensionnement, on avait trouvé 2,95. On vient de calculer le débit d'érosion. Le débit d'érosion, c'est 4,2 mètre cube par seconde. Le débit d'érosion, c'est 4,2 mètre cube par seconde. Et on va essayer de passer à la conclusion. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je vais faire un échec. Voilà. On va passer à la conclusion. Pour la conclusion, il suffit de comparer. Parce que le béton ramé nous dit que quand la charge limite dépasse la charge calculée, ça veut dire que c'est bon. Mais quand la charge calculée dépasse la charge admissible, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'en béton ramé, on dit que la flèche admissible est toujours supérieure à la flèche calculée. Et quand la flèche supérieure admissible est inférieure à la flèche calculée, ça veut dire qu'il y a instabilité. Très bien. Maintenant, ici, après avoir calculé, on va maintenant passer à la comparaison. Pour la comparaison, on a dit que vitesse maximale, déjà, vitesse maximale égale à 3,5 est déjà supérieure à la vitesse qu'on a calculée, qu'on a trouvé 2,46. Ça, c'est déjà un premier point qui est normal. La vitesse maximale est supérieure à la vitesse calculée. Maintenant, la vitesse maximale, ici, c'est la vitesse selon nos normes. Donc, c'est comprise entre 0,5 et 3,5. Donc, la vitesse maximale, qui est 3,5, est supérieure à 2,46. La vitesse qu'on vient de calculer tout à l'heure. On a calculé la vitesse en quoi faisant ? Je vous montre ça tout à l'heure. On a utilisé V, S, Q, le débit égal à V, fois S. Et S, V égal à Q, fois S. Et on a trouvé 2,46 inférieure à la vitesse maximale normale. Maintenant, on va encore comparer le Q érosion et le Q qu'on a calculé. On a trouvé que le Q érosion, c'est 4,2 et l'autre Q, c'est 2,95. Ça veut dire que le Q érosion est supérieur à Q calculé ici, QC. Ça veut dire qu'il n'y aura ni érosion, ni égorgement, tandis que les sections peuvent être considérées définitivement. Donc, on n'aura pas ni problème d'érosion, ni problème d'égorgement. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de soucis parce que tout a été vérifié par rapport à les données que nous avons utilisées. Donc, nous pouvons avancer.